Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, aujourd'hui on se retrouve pour une session Blasphemous, on avait bien avancé la dernière fois et on va continuer à se faire plaisir sur ce jeu, de l'amour hein, faut bien le dire quand même j'espère vraiment qu'il est le plus long possible parce que j'ai très très peur qu'on le termine beaucoup trop tôt donc voilà l'idée c'était qu'on était revenu dans la zone de départ, on avait récupéré un objet qui nous permettait de faire apparaître des plateformes et donc là j'hésite, soit on continue sur une zone classique, soit on repart un peu dans les zones où on était déjà allé pour voir s'il y a des petits secrets que l'objet que je viens d'expliquer nous permettrait d'accéder donc voilà, je vais juste baisser un tout petit peu le son pour moi hop et c'est parti, on va se fixer un petit objectif en regardant la map d'abord donc voilà, on s'était laissé des petits marqueurs à droite, à gauche, j'avais mis des coffres éventuellement on pourrait revenir là pour voir un peu ce qu'on peut faire parce que je crois qu'on avait des objets à filer ici pour avoir une amélioration et pour faire ça, il faut qu'on se téléporte, donc c'est juste en dessous ça me paraît plutôt ok à faire on va commencer par faire ça, tranquille je pense que ça va être la session pas prise de tête, honnêtement je vous dis c'est le week-end, je viens de me réveiller, on va être bien ça va être à la cool ok, donc là on est dans Albero, c'était le village c'est un peu le hub central finalement on voulait faire quoi ? c'est ça, il y a le TP juste à côté là potentiellement on peut améliorer l'épée donc qu'est-ce qu'on pourrait faire ici ? fil ascendant alors déjà, ça je l'utilise pas en fait appuyer plusieurs fois sur carré pénitent, récemment une quatrième attaque j'ai l'impression que je l'ai jamais vue cette quatrième attaque, c'est trop bizarre pourtant on l'a débloquée ça on est ok, pénitent peut alors déclencher plein potentiel donc ça c'est une grosse attaque chargée, ça ok ça c'est le tir, sans faire vent ça c'est l'attaque descendante qu'on fait de temps en temps et les stocks sacrés c'est l'attaque suivie du dash ça c'est ok alors là ce serait quoi ? pénitent porte une attaque de taille verticale pour conclure son combo du coup j'aimerais bien d'abord comprendre ça avant de la débloquer perfectionne la technique de fente et exploite encore mieux l'élan de l'esquive pour porter encore plus loin encore ok bah je pense qu'on va essayer de débloquer ça il nous manque que 200 on passera la prochaine fois on va commencer par se téléporter dans la zone qui nous intéresse ok confrérie du chagrin silencieux let's go on est bien donc là il me semble qu'il y avait un personnage qui ouais qui s'attendait à ce qu'on lui donne des objets on va refouiller un petit peu la zone et en plus il y avait un donjon juste au dessus donc on ira voir ça juste après à mon avis donc ok là est-ce que c'est pas lui ? typiquement alors là elle cherche des nœuds je crois ouais c'est ça elle cherche des nœuds de rosaire on lui a déjà tout donné c'est pas elle qu'on cherchait ok donc ça c'est les nœuds il faut les voir peut-être juste là je pense juste en dessous ok ah donc ça c'est l'amélioration de l'arme ça devait être au dessus alors je connais pas encore bien les icônes sur la map pour se repérer qui fait quoi yes en fait de souvenir je crois que c'est un personnage qui va nous aider à améliorer les potions non c'est pas là je confonds alors attends mais je suis pas fou il y avait un personnage dans le coin qui nous permettait de faire ça à moins que ce soit ça ah c'est peut-être lui c'est peut-être lui attendez j'ai confondu mais non c'est pas possible attends je regarde là j'ai mis un petit personnage c'est peut-être là c'est trop bizarre j'étais persuadé que c'était sur la gauche comme ça songe de pitié ok bah j'ai confondu alors je m'attendais à trouver une espèce de c'était en fait je cherchais une espèce de grand de grand enfant avec une coupe de moine et un espèce de de visage de d'homme sur son sur sa poitrine enfin un truc trop chelou ok alors du coup j'hésite soit on se fait ce donjon là tout de suite soit on retourne par là chercher ce qui nous a manqué dans cette zone là qui est l'escarpement de la complainte est-ce qu'on peut se téléporter je pense qu'on va d'abord aller là parce qu'on était en train de visiter cette zone et on fera ce donjon là juste après donc là pour le coup voilà faut juste qu'on aille là on se téléporte escarpement de la complainte ok donc là c'est sûr il y a des zones qu'on n'a pas visité ok donc là par exemple au dessus et en dessous on n'a pas vu allons voir ok je me sers pas aussi du tir en l'air je pourrais le faire ça ok donc ça ça se casse là on n'est pas allé tout nouveau ok d'accord tout ça pour ça donc ça c'est pour récupérer sa culpabilité quand on meurt ok donc ça ne nous intéresse pas ça ne nous intéresse pas pour le moment en tout cas ok ah là là je me suis fait complètement becté ok alors là il y a un objet à aller chercher ah mais ça va s'effondrer le truc c'est que je vais me faire découper en morceaux avec le poison je trouve un truc pour y résister le petit contre ok ça c'est cool 2200 on a assez déjà pour choper la technique dont on parlait tout à l'heure là il y a ceux qui sont dans le mur je ne m'attendais pas à avoir deux d'un coup ok donc là qu'est-ce qu'on n'a pas fait on n'est pas allé en haut je pense qu'on va claquer une petite potion au cas où c'est malin ça ok si je fais ça alors bon ça marche ok on avance donc là ça s'effondre aussi ça c'est des bons traquenards quand même parce que je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose en dessous je pense que c'est juste un piège ah c'est chaud ok bon ça a été très très maladroit je pense qu'on va mourir allez hop ça c'est fait je suis trop content d'avoir réussi à faire ça maintenant je partais pas vainqueur je partais pas vainqueur ok donc il y a encore un objet à aller chercher en bas bon c'est la galère je pense qu'il faut attendre que le nuage se s'estompe ok on va essayer d'y aller ok là on est plutôt pas mal face forest on recommence tout oh non ok on va essayer de le faire jusqu'au bout oh non le bout de pixel je pensais que j'étais safe là entre les deux nuages mais apparemment non ça veut dire potentiellement qu'on va devoir se retaper le ah j'aurais peut-être dû sauvegarder plus près est-ce que j'ai quelque chose pour sauvegarder plus près ouais si j'ai un pré-dieu ici donc on va se re-téléporter là on peut peut-être avant acheter l'amélioration d'armes donc déjà je vais hop incrémenter le compteur de mort soyons honnêtes dans la démarche j'espère que ça va marcher ouais c'est bon ça marche attendez je vais juste corriger l'affichage qui est un peu foireux euh ouais non je ferai ça une autre fois dans un autre layer ça va être galère ok donc ici on veut améliorer l'arme tout de suite c'est ça améliorer l'attaque après l'esquive yes alors qu'est-ce que ça change si je fais le dash ok l'impression que c'est un peu la même ça a l'air de toucher un peu plus loin peut-être que la massivité est plus forte aussi j'ai l'impression qu'il y a un cooldown je peux pas bourrer le dash ouais je peux pas le bourrer je peux pas le bourrer donc là faut que je retrouve mon corps pour récupérer ma culpabilité bon on va aller en haut ok ah il tape vraiment en bas d'accord je m'attendais pas à celui-là ok c'est bon ça passe voilà c'est juste pour aller au prix de dieu pour être pas trop loin la prochaine fois ok là par contre je vais faire réapparaître les ennemis forcément ah je me fais becter bêtement là ah c'est des one shot ok donc mon corps est un peu plus loin quand même on va essayer de faire ça bien ah non on connait on connait les ennemis qui nous attendent donc en fait eux ils font une espèce de dash sur nous il faut juste anticiper ça et potentiellement l'esquiver avec le avec l'esquive quoi donc là on sait pas par là qu'on veut aller on va redescendre même quand tu tu penses pouvoir les esquiver et ben non euh euh c'est vrai que je n'utilise pas le contre contre eux mais je pourrais en fait je peux juste pas juste pas contre et a priori je peux protéger c'est plus rapide pour les yeux j'ai l'impression oh la la ok donc là c'est la zone un peu relou voilà j'ai pas pu m'en protéger à cause de l'autre je crois qu'il y a une deuxième phase a priori non et d'accord elle apparaît qu'une fois la deuxième phase c'est toujours ça de prix bon là il s'agit de pas faire l'andouille on récupère notre corps ok alors qu'est ce qu'il y a là dedans poumon argenté de dolphos alors qu'est ce que c'est que ça un organe préservé dans un argent étincelant et riche en filigrane le cardinal dolphos fit fondre ses cuillères dans un pot pour échapper aux jalousies avec des décoctions argentines il protège son porteur des miasmes empoisonnés ah bah voilà donc là on peut aller dans les zones de de poison du coup et il y a une zone en haut apparemment je verrais bien un truc en haut moi mais pas sûr qu'on puisse aller direct ok donc là on va pouvoir revenir dans des zones notamment côté citerne profanée où il y avait du gaz et on pouvait pas aller et salut millias c'est bienvenue par là comment est-ce que tu vas c'est un peu calme ce matin je pense que tout le monde est sur tout le monde est sur speedon je pense je sais pas si tu suis ça donc là typiquement on peut aller chercher cet objet en dessous easy ouais je suis un peu ouais tu m'étonnes tu m'étonnes est-ce que t'as regardé hier t'as regardé un peu hier soir moi j'ai commencé à regarder hier soir et j'ai vu qu'ils avaient fait une run de monster boy j'ai fait ce jeu et franchement incroyable la run incroyable et le mec a battu le record écoute ça va super ça va super j'ai pris trois jours pour me reposer là parce que j'étais cuit par le taf ça m'a fait un bien fou je dois dire donc là ouais je suis bien requinqué pour ce pour ce week-end de trois jours à venir donc c'est juste parfait la vie est douce donc là c'est cool on a l'anti-poison on va pouvoir aller un peu plus loin peut-être que ça vaudrait le coup d'aller chercher le de repasser au prix de dieu quoique là il y en a un ouais je pense qu'on va passer plutôt à celui-là ouais typiquement là on peut descendre allez vas-y sautez moi dessus là qu'on rigole ok le contre est là ce matin le contre est là ah ils sont deux encore ok je pensais en avoir tué une ok on est bien il y a des runs qui tombent plus là jusqu'ici Méliès peut-être aller aller recharger un petit peu nos potions à gauche j'hésite quoi il y avait un truc on pouvait pas aller avant là ah c'est n'importe quoi ce que je fais là c'est n'importe quoi ah ouais je fais n'importe quoi là on va aller se récupérer les potions ça va être bien ah voilà c'est ça on pouvait pas aller en bas avant et là on va pouvoir ça coûte 500 quand même c'est pas rien ouais d'accord donc là on peut faire ça ok alors qu'est-ce qu'on a de caché ici ah ça c'est stylé voilà donc là on gagne un petit un petit segment de magie de ferveur ok je tasse des trucs on sait jamais apparemment non ouais j'ai vu Dead Space Super Monkey Ball Rayman c'était pas mal j'aime bien le speedrun c'est vraiment une chorégraphie ouais de fou bah j'ai vu comme toi Super Monkey Ball et Rayman Rayman ça m'a fait halluciner quoi les mecs ils vont trop vite déjà le jeu va vite mais ça va super vite Super Monkey Ball j'ai eu un peu de mal je trouve ça file un peu la gerbe au bout d'un moment ce jeu quand tu le regardes et que t'y joues pas mais ah ouais c'est ouf c'est ouf et en fait je sais pas je trouve que cet univers de l'extérieur je trouve que ça a l'air super bienveillant quoi comme univers speedrunner et tout ça donne trop envie quoi moi ça me donne presque envie tu vois d'essayer de speedrunner un jeu que j'aime bien mais bon je crois qu'il faut que je me retienne j'ai beaucoup trop de projets et pas assez de temps pour tout faire j'imagine que ça doit ça doit prendre un temps fou ah mais il y a encore un truc là ok là on pouvait pas monter maintenant on peut on va aller voir quand même peut-être de l'autre côté il y a un mur caché un mur invisible alors qu'est-ce que c'est que ça what on change complètement de musique ah mais c'est pas je crois que c'est un crossover avec un autre jeu j'avais lu lu ça je crois que c'est un crossover avec un autre jeu alors peut-être que du coup il me faut un objet pour ouvrir la porte ça je pense que c'est une extension ça la musique est trop classos quoi c'est bienveillant parce que c'est encore c'est encore très démocratisé dans 2-3 ans quand il y aura des millions de gens qui speedrunner je pense que ce serait un peu plus toxique bah écoute j'espère que tu te j'espère que tu te trompes mais malheureusement ouais je pense que tu la vois de la raison et j'espère vraiment bah faut en profiter en tout cas faut en profiter pour le moment j'espère que tout ça va aller dans le bon sens quand même je fais n'importe quoi aujourd'hui on est d'accord ah ok c'est un peu fourbe de l'avoir mis là cet ennemi ok ah je pensais la tuer direct après je peux juste avancer ça se trouve ouais c'est bon ouah je l'ai esquivé pièce de métal fondue mais comment on obtient ça là what the fuck comment on obtient ça regarde la pixéloire commence à tourner trop dommage ouais je suis d'accord ça m'attriste tellement en fait ça m'attriste tellement et je pense que tu as raison il y a une il y a aussi un truc qui vient de la masse de personnes parce qu'il y a plein de personnes très chouettes dans le jeu vidéo c'est juste que voilà dans la masse ça part en cool enfin bon le pixéloire c'est pas forcément jeu vidéo mais c'est quand même l'univers twitch et tout ça quoi alors attendez je pense qu'on va mettre un petit marqueur on va mettre un petit marqueur avec un ange ça c'est bon ouais c'est bon alors je sais pas j'imagine qu'on aura un double saut après parce que je vois pas trop comment c'est possible là sinon ok ok je t'avoue que la pixéloire j'ai suivi ça un peu de loin j'ai pas tout suivi j'ai vu qu'il y avait eu des dramas et tout ça que c'était parti un peu en sucette mais j'ai aussi vu les trucs cool que ça a donné à la fin j'ai vu le timelapse et tout c'était quand même chouette du coup il s'est passé il y a eu des dramas ok donc il faut leur mettre deux coups et basta faut pas que j'essaye de l'eat and run en fait voilà genre là je lui mets deux coups allez salut ok là éventuellement on peut se repasser au prix d'yeux ou on peut descendre peut-être descendre tirer que là on a des potions et tout y'a pas besoin trop dommage ici de très loin j'ai surtout vu après mais bon j'ai du mal à me réveiller non mais moi pareil j'ai eu trop du mal à démarrer le stream j'ai hésité à pas le faire ah mais là y'a un truc à actionner apparemment cette espèce de ronce là je pense qu'on aura quelque chose pour peut-être un grappin ou quoi je verrais bien un grappin pour se mettre sur les ronces t'as démarré à quelle heure y'a pas très longtemps y'a je sais pas peut-être une petite demi-heure tu vois un truc comme ça ah oui alors là y'a le truc chelou pièce de métal fondu d'accord donc là faut que je trouve les différentes ok donc au final faut que j'arrive à trouver j'arrive à trouver trois offrandes différentes d'accord ok pour le coup la première offrande était dans sa zone est-ce que les deux autres le sont aussi pas sûr ça va j'ai pas trop arrêté non non t'étais franchement t'as rien loupé par rapport à la dernière fois c'est juste j'arrive pas à retrouver je sais pas si tu te souviens il y a un moment donné on tombe face à un espèce de personnage chelou qui a une tonsure de moine et un visage au niveau de la poitrine quoi on va dire et j'arrive pas à le retrouver ce personnage je pensais qu'il était là et a priori non donc je sais pas trop je pense que j'ai dû intervertir dans ma tête je sais pas trop où est-ce qu'il est en vrai du coup j'aimerais bien le retrouver ou alors peut-être qu'il est là ce genre de ah peut-être là ah ouais ça serait logique qu'il soit là j'aurais dû le marquer mais je l'ai pas fait on va aller checker après je pense d'ailleurs on peut le faire presque maintenant parce que c'est vers les 4 cases ensemble en haut non ouais celle-là bah moi j'avais le même souvenir que toi mais en fait celle-là ça c'était le forgeron ça c'est le téléporteur ça c'est l'espèce de fantôme dans sa cage machin et ça c'est pour se racheter de la culpabilité donc en fait c'est aucun des 4 mais peut-être que c'est là non au milieu dans le vert au milieu dans le vert ah genre là ah peut-être par là hum en tout cas c'est sûr que c'est une pièce t'arrives de la droite vers la gauche ça je m'en souviens au dessus ici ah c'est lui t'as raison t'as raison c'est lui ok trop bien merci beaucoup Amélias je me souvenais pas ah oui donc il y a bien une icône c'est juste qu'elle est invisible elle est grise elle est grise chelou voilà t'as bonne mémoire franchement bonne mémoire mais c'est pas possible tu l'as fait le jeu en scren ce n'est pas possible ok donc là on n'a pas chopé l'ange t'as vu t'as vu j'avoue respect respect moi je me souvenais que c'était tu rentrais par la droite mais je ne me souvenais pas où exactement c'était effectivement maintenant maintenant que tu le dis je crois que j'avais fait la remarque en plus que c'était logique qu'il l'ait mis à côté du du enfin dans le hub central en fait parce que c'est ça a vraiment de l'intérêt de l'avoir là-dedans on peut on peut y repasser par là ouais je pense qu'on peut on peut faire ça comme ça tiens donc là c'était le boss il était trop bien ah oui et j'ai pas dit mais je suis dégoûté voilà je viens de le dire j'ai discuté avec un pote qui a fini le jeu qui a vu un peu la VOD et en fait bah j'ai loupé plein de trucs quoi enfin il y a des trucs que je pourrais plus choper c'est à dire que je sais pas si si vous vous rappelez mais avant les combats en fait il y a une dame qui demande si on veut son aide et j'ai répondu oui je savais pas ce que ça engageait mais j'ai répondu oui et en fait du coup c'est un assist qui t'aide pendant le combat de boss et à partir du donc c'est donc déjà c'est ça rend le jeu plus facile donc si j'avais su je l'aurais pas fait bon ça c'est pas très grave mais c'est surtout en fait le fait de l'avoir fait ça m'empêche à la fin du jeu apparemment d'avoir un pouvoir et ça par contre c'est les boules ça c'est les boules donc du coup voilà je suis un peu deg mais bon en même temps je suis pas j'aime pas devoir mater des solus en amont je sais pas pour toi Milias mais devoir mater des solus en amont pour être sûr de rien louper je sais pas c'est vraiment pas ma conception du jeu alors là ce qui est marrant c'est qu'on retrouve des fleurs un peu comme on avait dans la pièce tout à l'heure là est-ce que c'est lié je pense que oui je me demande si on va pas mettre un petit marqueur aussi ici ouais on va mettre un petit marqueur en se demandant ce que c'est parce que il y a moyen qu'il y ait un truc caché là bah ouais c'est pas grave tu fais le jeu à ta façon voilà c'est ça c'est ça après je me connais en fait c'est des jeux que j'aime tellement enfin là je kiffe honnêtement je kiffe et du coup peut-être qu'en finissant le jeu je vais me dire ah j'aurais trop aimé voir cette section et tout bon on verra on fera peut-être un new game plus on verra par contre en new game plus je pense que je m'autoriserai je m'autoriserai à regarder une solution oh là il y a plein de trucs de cachet là on peut pas on peut pas descendre là je vais mourir comme une merde si je saute là je vais mourir comme une merde on est d'accord alors attendez parce que j'aimerais bien faire en sorte voilà genre là on peut mettre un objet ah je l'ai mis j'ai mis déjà qu'il y avait un objet parce que ça donne trop envie de sauter mais je pense qu'on va mourir comme une merde donc on va pas le faire pour l'instant à mon avis le truc on voit qu'il y a des passages à gauche et à droite il faut trouver un moyen voilà de passer par là j'ai l'impression qu'il y a un passage ici à mon avis il y a de quoi aller à droite et peut-être de rejoindre ce truc là ce serait logique parce que là il y a rien ouais je pense que c'est ça peut-être aller voir là après tiens on va faire ça après regardez un petit peu si c'est faisable et là pour l'instant on va voir on va voir l'homme à la tension de moine le tryhardor qui est en toi ne demande qu'à sortir mais tellement mais tellement mais faut que j'arrête de tryhard tout ça prend trop de temps faut se rappeler qu'on a une vie aussi tu vois et je crois que j'ai du mal à m'en rappeler ok donc là normalement il est là ouais c'est ça il est vraiment chelou c'est perso ah il nous manque il faut qu'on claque des sous donc il nous faut 1000 larmes donc ça c'est facile à obtenir mais sinon le reste on a un vif argent on a une flasque de bill ok donc là on va juste chercher un peu de pognon la vie est aussi faite pour kiffer les jeux toi t'es t'es une dealuse de kiff en fait Milias c'est genre mais vas-y et viens regarde ce qu'on peut faire allez consomme où est-ce qu'on peut se faire de la thune facilement juste à droite de la citerne profanée peut-être ok et la dernière fois alors là carrément le kiff c'est la vie c'est comme le gras la dernière fois je suis allé je pensais à toi je suis allé sur le stream de Sekai et il avait mis sa cam quoi genre je savais pas qu'il le faisait de temps en temps et c'est trop bizarre tu vois c'est comme quand t'écoutes un podcast ou une émission radio depuis longtemps et que t'imagines les gens au bout d'un moment et qu'en fait ils sont pas du tout comme t'avais imaginé ça fait trop bizarre je trouve et du coup voilà je l'imaginais pas comme ça mais il a une voix de radio ce gars c'est juste incroyable 974 on est plus très loin on va peut-être aller en bas ok ouais eux on peut se les faire tranquille voilà on a 1000 on est bien oui il déteste ça d'ailleurs moi non plus je l'imaginais pas comme ça il déteste quoi mettre la cam ça va pas trop bien mais j'y vais beaucoup moins en ce moment ah ouais pourquoi t'en as eu marre un peu d'Elden Ring tu vois il déteste mettre la cam bon après je peux comprendre chacun stream comme il veut faut pas qu'il se force gracieux sur le coeur ok j'ai l'impression que le skin des icônes de potions a changé et du coup à mon avis ça a juste amélioré le enfin le nombre de HP que ça me remet ce qui est pas déconnant parce que ah mais par contre j'en ai moins oui c'est ça c'est que j'en ai claqué une pour faire ça donc j'ai moins de potions mais elles sont plus efficaces ok oui oui dans ce cas là ça me va donc là ouais j'aimerais bien les visiter à droite là pour voir ce que ça dit ou alors on redescend ici maintenant qu'on a on peut peut-être faire ça maintenant qu'on a le truc pour passer dans le gaz on est juste à côté je pense qu'on va le faire on va le faire donc là en gros il faut qu'on fasse quoi on avance dès qu'on est là on descend oh oh ok donc ça on l'avait pris je veux quand même checker pour voir s'il n'y a rien de caché ça c'était la magie j'en ai un peu marre du à côté il joue bien mais beaucoup de plaintes là bas quand même dans le chat ou même de lui, de plaintes sur le jeu en lui même d'accord, c'est dommage pourquoi j'avais mis ça pourquoi j'avais mis un marqueur le mec il se souvient même plus des marqueurs qu'il met quoi, what the fuck ok donc là il y a un truc caché ok ça c'est cool, on s'est chopé un ange alors il faut juste aller là en fait tout simplement ah donc même en résistant au gaz on se prend quand même les boules de poison ok alors qu'est-ce qu'on a là voile de deuil noir une étoffe noire qui conserve son toucher soyeux malgré le passage des années l'un des trois souvenirs d'une cérémonie inachevée les blessures infligées par un serment brisé guérissent rarement ça je me demande si c'est pas un objet affilé dans le bain à Albero je pense qu'on ira voir tout à l'heure alors pour le coup je pense que le marqueur on peut l'enlever ça c'est cool je deviens parano je tape dans tous les murs même le sol des fois j'ai vu qu'on pouvait péter le sol par moment je fais attention oh ouah le traquenard que je me suis pris là ok donc là on est pas descendu la dernière fois ah oui tout simplement parce qu'on pouvait pas d'accord donc je pense que la grille de droite on doit pouvoir l'ouvrir grâce à grâce à ce passage là par contre la grille de gauche je pense qu'il faut qu'on vienne absolument de la partie de jonde d'eau à mon avis donc là on a quasiment fini la citerne profanée plutôt cool plutôt cool ouais non là c'est là d'où on vient donc il faut qu'on remonte ok dimor à ce stade du jeu je trouve que c'est pas mal bah écoute merci mais du coup t'as comment dire t'as une référence en la matière ou ou par rapport à ce que t'as vu tu veux dire en fait je pense que je fais très attention tu vois je fais pas le dingo du coup y'a pas trop trop de mort et les boss jusqu'ici vu qu'on s'est servi de l'assist bah y'a pas eu de mort en chaîne parce que souvent c'est comme ça dans ces jeux là c'est sur les boss que les compteurs s'envolent et pour l'instant ouais je crois que la plupart des boss on les a one shot sauf les trois les trois prêtresses là où y'a eu juste un deuxième essai mais en fait je pense que ouais l'assist m'a beaucoup aidé j'ai pas dire mais j'ai un peu cheaté quand même sans le savoir pourquoi j'ai pas pu aller à droite là what the fuck c'est pas par là non c'est à droite ok c'est plus bas ah c'est là d'accord c'est là ah mais je me suis fait avoir au moins trois fois dans cette partie sur cette zone là je me fais tomber je tombe sur l'ennemi ah mais là c'est le truc qu'on peut pas choper c'est le truc qu'on peut pas choper là c'est le truc qu'on peut pas choper parce qu'on est dans l'eau ah peut-être en sautant remarque oh vous pouvez pas le faire là non je peux pas je pense je pense que c'est mort non je pense qu'on va avoir un truc plus tard à mon avis on va pouvoir sauter plus haut depuis l'eau parce que là ça nous ralentit trop en fait d'être dans l'eau et pour l'instant c'est pas possible non mais il a l'air dur et grand du coup je pense que moi je serais mort 54 fois oula bah là tu vois typiquement j'ai failli mourir pour rester concentré ok donc normalement j'ai un coffre à aller chercher ah oui il y a un coffre en bas là oui c'est ça là et là typiquement c'est pareil je peux pas le prendre pour l'instant je peux pas le prendre pour l'instant est-ce qu'il faut que je puisse sauter depuis l'eau ouais il faudra voir comment on pourra faire ça ok ok donc là la zone de gauche on a pas visité pour le moment ah mais c'est pour ça qu'on l'avait pas visité il y avait du poison maintenant on peut passer tranquille il y a un écroc dans le coin mais là je peux pas là il faut que je puisse sauter depuis l'eau de nouveau ouais donc là c'est ça fait chier du coup mais je me demande si on a pas un objet pour le faire en fait ça se trouve on a un objet pour le faire je regarde vite fait se faire le couvercle d'un vernis jaune ils permettent de récupérer de la santé lorsqu'on détruit des objets non ce regard révèle l'essence vitale ok protéger contre les toxines petites fleurs blanches qui scintillent dedans peuvent protéger contre les toxines n'évoque aucune trace de nacle mais elle conserve un vague éclat elle assure la ferveur qui détruit les objets autour de lui oh non je pense qu'on a rien je pense qu'on a rien malheureusement je pense que ce sera plus tard je pense que ce sera plus tard j'espère j'espère que j'ai pas déjà ce qu'il faut et que je fais pas le débile à pas le voir bon bah du coup qu'est-ce qu'on fout dans le con finalement je pense qu'on perd un peu notre temps là dans le coin il y avait ça aussi peut-être qu'on peut en profiter pour aller visiter ça fait longtemps qu'on n'est pas allé ah je suis trompé de touche ok c'est pareil que les souls au niveau XP tu gagnes des âmes que tu dépenses dans les habiletés ouais c'est vraiment similaire c'est vraiment vraiment similaire en fait pour moi c'est entre un souls et un castlevania si tu veux alors que t'as le côté castlevania de l'exploration et tout ça et le côté 2D aussi mine de rien et après ouais t'as des espèces de larmes ils appellent ça donc c'est comme les âmes finalement donc là c'est pareil c'est une autre salle une autre salle avec un banc c'est peut-être avec ça que tu peux sauter dans l'eau avec une technique tu veux dire ouais peut-être il y aura peut-être une technique pour pouvoir le faire pour l'instant je peux pas débloquer un truc de ce style ouais ouais peut-être 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 pour l'instant j'ai pas vu de quoi mais ouais ouais je suis d'accord bon du coup je pense qu'on va pas moisir ici il y avait une zone à droite là je me dis que tant qu'on est en train de se perdre dans le coin autant aller jusqu'au bout c'est un peu la session de l'errance là pour le moment je pense qu'après on va se fixer un objectif un peu plus concret ok un petit prix dur mais ouais mais du coup je vois pas quelles compétences permettraient de faire ça ah ou alors peut-être un espèce de coup qui saute tu vois un coup en sautant ouais peut-être peut-être un truc comme ça mais j'ai pas encore débloqué ça pour le moment donc là c'était la zone de boss qui était très très stylé d'ailleurs au passage ok de nouveau en prix d'yeux donc là on revient à des zones assez lointaines finalement et on n'était pas allé là dis donc ok donc là full découverte on va peut-être se balader un petit peu étant donné que c'est ah je dis ça mais eux ils me ils me cassent la nénette eux oh le quatrième coup il est trop bien je l'ai enfin vu je l'ai enfin vu il est trop stylé il y avait une porte aussi en haut à droite on ira voir peut-être après oh c'était oula donc ça on n'a pas vu on n'a pas vu ok donc là il y a une petite phase ok ah je peux pas faire ça ouais mais c'est short mais c'est trop short ah peut-être en faisant l'attaque c'était peut-être ça qu'il fallait que je fasse l'attaque après le dash j'ai tué ça un truc genre vélocité augmentée ouais 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 t'as raison ah non c'est probablement un truc comme ça mais du coup j'ai pas vu ce que j'avais récupéré là j'ai pas vu ce que j'avais récupéré là je suis allé trop vite je suis pas réveillé moi ok un téléporteur un téléporteur mais alors ok mais alors comment on débloque la zone juste en dessous c'était le pisteforme machin truc ah c'est ça le pisteforme d'Hernandez l'explorateur alors Victor Hernandez avait été choisi pour mener une expédition afin de civiliser les tribus barbares on le condamna pour hérésie lorsqu'il suggéra que Custodia était le lien le moins civilisé de tout le monde connu c'est hyper bien écrit et c'est hyper bien traduit aussi au passage donc en fait ça c'est trop bien parce que ça va nous permettre de pas faire le demi-tour de la mortadelle qu'on va pouvoir revenir où on veut et moi j'aimerais bien revenir par là pour aller voir là quitte à faire un peu d'errance en début de session je pense qu'on va faire ça on va faire un peu on va faire ça ah et puis il y avait le donjon là aussi qu'on voulait faire ouais je pense qu'on va faire ça on va faire on se met là on va à Jondo ouais on se met même là on va à Jondo ah mais je sais pas si on peut remonter d'ici il faudra voir il faudra essayer on essaie de se mettre ici donc c'est escarpement de la complainte on remonte on essaie d'aller à droite visiter ce qu'il y a voir s'il n'y a pas un lien avec cette zone là et puis ensuite on se fait ce donjon qu'on avait remarqué là et puis voilà let's go donc on va commencer à aller à l'escarpement de la complainte escarpement de la complainte d'accord non je voulais pas appuyer mais bon c'est pas grave ok donc là on remonte on a dit bon on va essayer de bien jouer parce que ça va bien de faire le bourrin deux minutes ok j'ai l'impression qu'il y a un safe spot en fait sous les statues je fais une pause sous tout ça marche à tout de suite bah tu sais quoi je vais faire une pause aussi 30 secondes à tout de suite pour dire Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Mais si, apparemment, si on peut... Ouais, c'est ça, on avait ouvert des grilles pour pouvoir passer. Donc là, on peut remonter par là. Ah oui, il y a ça qui est un peu relou, là. Ok. Ouais, on va pas les faire. On va juste aller voir en haut à droite si c'est possible de passer. Ah ! Ok. Là, a priori, il y aurait moyen d'aller à droite. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ! Le dernier coup m'a mis dans la merde. Ok. Il faut faire attention, en fait, de pas bourrer. J'ai l'impression, le dernier coup, parce qu'il y a un gros temps de récupération. Ok. C'est assez cool. Alors, j'ai pas compris pourquoi ils ont mis ça ici. Quoi, ça sert dans la mesure où il y a une échelle. Du coup, là, on n'était pas allé. Et c'est justement ça qui nous intéresse. D'accord. Alors, voyons. Ok. Jusque-là, ok. Ça, ça va s'écrouler. Faut faire attention à l'autre, ici. Là, de nouveau, petite phase de plateforme. Alors, lui, il va jusqu'à droite. Il va en dessous. Ok. Nickel. Oh ! J'ai failli tomber. Oh, il y avait un ange de l'autre côté. Euh... C'est un peu... C'est un peu cocasse, là, quand même. C'est bon, on l'a chopé. Ok, c'est bon, ça passe. Ok. Je souffle. Qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? Attention qu'il faut qu'on aille directement sur la plateforme. Ah ! Je suis mort comme une merde. Je pense qu'il faut... Il faut le petit timing. Il faut les faire descendre petit à petit pour choper la plateforme. Ok. Bon, ça va venir. Au moins, on a chopé l'ange. Ok. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre le petit compteur de mort, là. Euh... Tac. 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 J'en étais sûr. Alors, ça fait tomber des murs, mais ça ne fait pas tomber des échelles, le petit coup de... Ah, je pensais être suffisamment bas, mais finalement, non. Allez-y, viens par là. Ok. Ah ! Il a fait un petit délai avant d'attaquer. Ok. Donc là, il ne faut pas faire le dingue. Surtout qu'on doit récupérer notre... Notre corps. Hop. Mais non ! C'est pas possible. Ah, j'étais en train de réfléchir au timing qu'il me fallait pour revenir sur la plateforme. Mais quelle triple buse. Ok. Allez, on se concentre. Saint-Pierre... Bien- Toussaint... en vrai on va pas aller on va pas s'embêter ok C'est bon, c'est bon. Bon, allez, on fait pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Ok. Ensuite. Là, l'idée, c'est de passer quand il va revenir. Parce que là, c'est bien. Ok, là, c'est cool. Je passe, paf. De l'autre côté, je m'accroche. Non ! J'étais sur la plateforme, là, sérieux. C'est dur ce matin. C'est dur, dur, dur. Donc là, on voit bien les espèces de petits barbelés, en fait, qui s'affichent à côté de... de la jauge de magie, en fait. Ça représente la culpabilité qu'on a. Et du coup, ça nous empêche d'avoir plus de magie que de raison. Oh là là. Vraiment le sac, hein. Ok, ça, c'est fait, hein. Bon, c'est pas grave. C'était bourrin, mais ça passe. J'ai failli tomber. J'ai failli tomber. Allez, on se concentre. Pas de la merde. Parce qu'en plus, les piques, ils sont one shot, en fait. C'est ça qui est super dangereux, dans cette histoire. Mince. C'était pas une bonne idée, ça. Ok, ça passe. Ça. Ok. Ensuite. Voilà. Là, on récupère l'objet. T'aurais été chaud, hein. Cœur de la Sainte Purge. Alors ça, c'est un objet équipé, je pense. Il est où, le cœur de la Sainte Purge ? Je le vois pas. Cœur de la Sainte Purge. Le cœur d'une épée est béni de prières ferventes, peut s'enchasser dans Mea culpa, augmente les larmes d'expiation requi, mais empêche d'utiliser les placons de billes. Ouah, oui, d'accord. C'est pour vraiment mettre le jeu en mode très, très dur. On peut plus se soigner. D'accord, ok, ok. Je suis pas sûr qu'on va l'utiliser, celui-là, pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-là ? On peut aller en haut de cet écran-là ? Ouh là, je sens que ça va être chaud, patate. Ok, ça passe. Ça passe, on court. Ouais. Ok. Ah, c'est juste qu'on crée un raccourci. J'ai l'impression qu'on a juste créé un raccourci, là. Je vais vérifier, mais je pense que c'est ça. Ouais, c'est ça. Ok, ok. Donc, ça, c'est plutôt cool. Ok. On revient. Ok. Ouf ! On avance. Ok, alors, est-ce qu'on va retrouver la zone qui nous intéresse ? Ouais, ça continue à droite. Donc, c'est bien ce qu'on supposait tout à l'heure. Vive argent. Trop bien. Trop, trop bien. Donc là, on peut de nouveau se faire une amélioration des fioles, ça veut dire. Il faudrait qu'on ait 1000 balles, mais on les a bientôt. Écho du sel. Ok. Ok. Nouvelle zone. Ok. En plus, elle est hyper classe. Wouah, tire trois fois. On est bien. On est bien. On ne peut pas descendre de la plateforme, a priori. Ah ! Ah ! Ok. Ça passe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Ça fait un peu zone pirate, cave de pirate, quoi. Tu ne veux pas me tirer dessus ? Ça fait un peu. Ça fait un peu. OK. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh oh. Oh oh. est-ce que c'était pas une énigme là genre non il y avait rien à faire ok voyons voyons c'est vraiment salaud ça c'est vraiment super salaud ok à crise cardiaque crise cardiaque on les avait vus ces monstres là dans la zone enneigée alors là je m'attendais pas d'en voir arriver comme ça alors est-ce qu'il y aurait pas des piques en dessous je sens bien le truc salaud avec des piques en dessous quand même oh non j'avais tout fait j'avais tout fait voilà ok on est bon qu'est-ce qu'on a en dessous là on va aller voir quand même ok il y a encore des monstres passe ça fait mal en plus ces trucs ok mais là on descend dans une zone non-stop d'accord donc c'est bien ça donc il y a un lien entre les deux zones là on va traverser complètement cette espèce de colonne où il y a l'ascenseur qui passe ouah de nouveau ok bon faut faire super attention au sol en fait faut regarder s'il y a pas un truc qui bouge ouais c'est vraiment pas un jeu de l'accueillant là il y en a un autre là ok un petit deuxième nickel oh là là on s'est passé en dessous mais non là typiquement comment on atteint ça sans double saut sans rien ça me parait compliqué quand même donc là typiquement on va mettre un petit marqueur euh non on va pas mettre celui-là on va mettre coffre c'est très bien coffre ouais j'ai envie de tester pour voir s'il y a pas un truc là non pas un moment alors citerne profane est de nouveau donc là ouais c'est ça on la traverse il y a une zone qu'on a pas visité là on pourra peut-être revenir tout à l'heure ok ça c'est cool écho du sel donc on revient dans l'écho du sel est-ce qu'il y a pas des trucs dans le sol là ouais c'est bien ce qu'il me semblait voilà ah et du coup ils remettent des mobs on va me cacher là là on peut monter ou descendre on va monter pour une fois un prix d'yeux c'était le bon choix ah voyez-vous ça un petit mur caché oula quoi tu vois le nombre de morts c'est ça et tu vois dès que j'ai plus de soutien je fais n'importe quoi il y avait en fait il y avait une zone qu'on devait passer dans Jondo avec des piques avec des plateformes et des piques et j'ai fait n'importe quoi je me suis planté dessus 3-4 fois ok donc ça c'est cool on a un téléporteur ce qui serait bien c'est de pouvoir revenir là après parce que là en fait ce qui aurait été bien c'est d'abord poursuivre là pour ouvrir la grille là ouais je sais pas on va voir j'ai une grosse coupure et là tout est saccadé ah ouais dans mon retour ce n'est pas saccadé donc c'est bizarre attends je vérifie mais non c'est là ça va mieux ok d'accord non je sais pas ce qu'ils font eux ouah d'accord je pensais qu'ils tapaient pas et si au bout d'un moment si quand même ok donc là il y a ces fameux trucs horribles qui sont dans le sol ok jusqu'ici tout va bien tranquille alors est-ce qu'il y a des trucs cachés là c'est là on est dans un mur caché ah oui donc en fait sa protection c'est que c'est son dos quoi très bien très bien mh mh je commence à bien maîtriser les rebonds là sur le sur l'attaque sautée ça permet d'enchaîner plein d'attaques d'affilée c'est cool ok étonnamment il n'y a pas beaucoup de musique le dernier repos de la soeur oula est-ce que ce serait pas un un boss penitent penitent one you stand before the tomb below which my name perpetua rests and with it a body vanquished a long time ago although we were already introduced through the wounds of our confrontation the audacity of your faith now gives us the chance to meet once again a meeting behind the back of a miracle you were able to defeat the lie created by the miraculous zeal that possessed my face and armor but not my voice which is now free of sin and dominion however i see in you that the guilt that weighs so heavily in both your heart and hands is deserving of such arduous penance such is your strength that my brother esdras convinced that you will commit crimes against the church has asked for my blessing to prevent you accessing such a sacred place penitent one i have seen a different path for you whose ultimate destination is neither the forbidden nor the sacred places kept behind the high walls rise above all that above even the halls of the dream this voice of mine is limited it cannot disperse all the invisible mists that tangle up the truth and mislead us you must meet with my brother he will be waiting for you on the bridge that leads to the door of the holy visages take this scapula whose sheen will tell him you have my blessing and before which he will surely fall to his knees at that moment my soft whisper will reach his ears go fearlessly penitent one très chouette la mise en scène et tout comme d'hab vous me direz mais vraiment ça claque ok donc on a obtenu un objet donc c'est la demi scapulaire ah ça rebug me dis pas que ça rebug bon et bien je pense qu'on va arrêter une VOD ici merci d'avoir été là pour cette VOD en fait j'ai des petits problèmes techniques en ligne etc donc je pense qu'on va arrêter de toute façon de jouer aujourd'hui j'espère que ça vous aura plu c'était une petite session errance mais on va reprendre bientôt le fil de l'histoire donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne ciao ciao